Musique Là, je suis en route pour le Kenya, en Afrique. Je vais profiter de ce voyage pour te parler un peu du paludisme. Une maladie complexe qui donne encore du fil à retordre scientifique, malgré son origine ancestrale. Une maladie au lourd passé, considérée comme l'une des plus mortelles de l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, des analyses ADN de Toutankhamon, le célèbre pharaon d'Egypte, montrent qu'il souffrait de paludisme au moment de sa mort, soit 1300 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, le paludisme est un véritable fléau dans le monde. Ça reste la première pathologie parasitaire, avec chaque année 200 millions de personnes affectées, dont 450 000 qui en meurent. Après 8 heures de vol, j'ai atterri à Nairobi, la capitale du pays. Pourquoi le Kenya ? Eh bien parce qu'il faut savoir que 90% des cas et des décès dus au paludisme surviennent en Afrique. Mais ce n'est pas le seul continent qui est touché. On estime que la moitié de la population mondiale est exposée au risque de contracter la maladie. Mais c'est quoi le paludisme au juste ? Si on reprend à la base, le paludisme ou malaria, c'est le nom d'une maladie, qui est provoquée par un micro-organisme, le plasmodium. Il fait partie des protozoaires apicomplexés. Bon, c'est des mots un peu compliqués qui signifient en gros unicellulaires, donc une seule cellule, et parasites intracellulaires, ce qui veut dire qu'ils squattent la cellule d'un autre être vivant. Il existe pas mal d'espèces de plasmodium, mais on s'intéresse en particulier à 4 d'entre elles, qui sont pathogènes pour l'homme. Mais je détaillerai tout ça un peu plus tard. Pour le moment, si tu le veux bien, je dois retrouver Rémi, un ami qui vit au Kenya. Il va me guider durant mon voyage, et m'aider à faire ce documentaire. Mais alors, comment est-ce qu'on l'attrape, ton palud ? Le paludisme est transmis par la piqûre d'un moustique, du genre Anophel. Seules les femelles transmettent la maladie, lors de leur repas sanguin. C'est le médecin anglais Ronald Ross qui découvre ce mode de transmission en 1898, après avoir disséqué des centaines d'anopheles et observé le parasite dans le tube digestif des moustiques. Ce qui lui vaut le prix Nobel de médecine. Avant ça, on pensait que le paludisme était transmis par le mauvais air des marécages, d'où le nom malaria, ou mauvais air en italien. Mais on n'était pas complètement dans le fond non plus. Les marécages, et en règle générale, les points d'eau stagnantes, favorisent la prolifération des moustiques, et donc les cas d'infections par le paludisme. Ok, donc il suffit d'une simple piqûre pour être infecté. Exactement. En gros, les plasmodiums vivent au sein de l'insecte. Mais dès que la nuit tombe, le moustique cherche à se nourrir de cent êtres humains. Il se sert directement dans tes veines et te transmet le parasite par la même occasion. Et là commence un cycle évolutif complexe au sein de ton organisme, à l'origine des symptômes du paludisme. Le cycle comporte beaucoup d'étapes, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une partie se passe chez l'être humain où la reproduction du parasite est asexuée. Tandis que l'autre partie a lieu dans le corps de l'anophèle. C'est là que se déroule la reproduction sexuée. Ça veut dire qu'il y aura fécondation entre les formes mâles et femelles, si tu vois ce que je veux dire. L'homme constitue donc l'hôte intermédiaire et l'anophèle l'hôte définitif du parasite. On commence chez l'être humain, qui vient d'être piqué par un moustique. L'insecte lui inocule tout plein de plasmodies, qu'on appelle à ce moment des sporozoïtes. Ils ont une forme allongée, comme tu peux le voir sous cette photo prise au microscope électronique. Les sporozoïtes vont se diriger dans ton foie pour s'y multiplier pendant environ une semaine. Dans les cellules hépatiques, ils se transforment en ce qu'on appelle des schizontes, à multiples noyaux. Ils finissent par éclater pour libérer des milliers de mérozoïtes dans le sang. L'objectif des mérozoïtes est alors de s'introduire dans les globules rouges qui circulent. Ouais ok, mais ça leur sert à quoi de squatter dans les globules rouges ? Ça leur sert à se développer. Ils se transforment en ce qu'on appelle des trophozoïtes. Trophozoïtes, ça vient du grec trophée, qui veut dire nourriture, croissance. Et ça prend tout son sens ici. Les parasites boulotent l'hémoglobine contenue dans les globules rouges et grandissent. Ils se multiplient, se transforment de nouveau en schizontes, et libèrent encore une fois des mérozoïtes. C'est là que les symptômes commencent, comme la fièvre par exemple. Certains trophozoïtes évoluent quant à eux en gaméthocytes, des cellules à potentiel mâle ou femelle. Ils seront ingérés par un moustique anophèle lors d'une autre piqûre. Dans l'estomac du moustique, les gamètes mâles et femelles se réunissent lors de la fécondation pour former une sorte d'œuf, l'eau qui nette. Ils traversent ensuite la paroi de l'estomac du moustique. Il se développe et devient un oocyste, que tu peux voir sur cette photo. Plus tard, les oocystes se rompent et libèrent des centaines de sporozoïtes infectants. Les sporozoïtes sont stockés dans les glandes salivaires du moustique et n'attendent plus qu'un repas de ce dernier pour se faufiler à nouveau dans le sang d'un être humain. Donc si l'on veut faire un résumé du cycle, on a d'abord une schizogonie hépatique, puis une schizogonie sanguine, et enfin la reproduction sexuée au sein du moustique. Et le cycle recommence encore et toujours. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il y aura des moustiques et des êtres humains impliqués. Musique Musique Au calme ! Le paludisme peut se manifester de différentes façons. Classiquement, les symptômes de primo-invasion apparaissent une à deux semaines après la piqûre. Une fièvre brutale, un gros mal de crâne et des troubles digestifs, nausées, maux de ventre et parfois même des diarrhées. En résumé, c'est un peu les symptômes d'une grippe et d'une gastro, mais sauf que t'as les deux en même temps. Puis on observe ce qu'on appelle des fièvres périodiques. Ce sont des pics de température espacés par des périodes régulières. Ces pics font suite à l'éclatement massif des globules rouges, qui libèrent à la fois des parasites mais aussi des déchets toxiques, comme l'hémozoïne, un produit de dégradation de l'hémoglobine. Par exemple, pour Plasmodium vivax et Ovalet, la fièvre survient tous les deux jours. On appelle ça une fièvre tierce pénigne. Pour Malariae, c'est tous les trois jours. C'est une fièvre coirte. Pour ce qui est des symptômes, je laisse Anthony prendre la parole. Il a en effet déjà eu affaire avec le parasite dans sa jeunesse. Au début, j'avais très froid. Après, je ressentais au contraire beaucoup de chaleur dans mon corps. Puis tu te mets à transpirer énormément. Et tu ressens comme si ton corps n'avait plus d'énergie. T'as juste envie de dormir et t'as même plus la force de marcher. Ok, ok. Petite anecdote. Pour vivax et Ovalet, les fièvres peuvent parfois se manifester des mois voire des années après la piqûre de moustique. Ça peut arriver quand le parasite reste à l'état quiessant au sein de ton foie. On les appelle donc des hypnozoïdes. Mais la forme de paludisme qui est la plus à craindre, c'est l'accès grave qui peut entraîner la mort. Surtout chez les jeunes enfants, les femmes enceintes et les voyageurs. Une seule espèce est responsable de cette symptomatologie. C'est Plasmodium falciparum. L'accès grave ou pernicieux se manifeste par un début brutal ou progressif. Qu'on appelle neuropaludisme. Une fièvre importante, des convulsions, à mal de tête intense. Après cette phase, la personne peut carrément tomber dans le coma. Et c'est tous les organes qui sont susceptibles d'être touchés à leur tour. Les reins, les poumons, le foie, etc. Sans traitement, le malade peut mourir en 2 ou 3 jours. Autre anecdote un peu plus insolite. Les fièvres provoquées par le paludisme sont tellement fortes que les médecins du 20ème siècle en avaient fait une thérapie pour soigner la syphilis. La syphilis, c'est une maladie infectieuse sexuellement transmissible, provoquée par une bactérie. A l'époque, sans les antibiotiques, les malades atteints de syphilis pouvaient mourir de complications cérébrales. Les médecins ont donc eu l'idée de recourir à ce qu'on appelle la malaria-thérapie. Le principe est simple. Ils inoculaient aux malades des Plasmodium contenus dans du sang humain impaludé. La température élevée du corps tue ensuite toutes les bactéries responsables de la syphilis. Ouais, donc en gros, au lieu de mourir de la syphilis, ils auraient du palu, quoi. Bah, les médecins injectaient ensuite de la quinine, un médicament antipaludique, pour faire redescendre la fièvre. Mais bon, t'imagines bien que ça marchait pas à tous les coups. C'était un peu du grand n'importe quoi. Je ferme la parenthèse. Comme tu l'as compris, le paludisme est une maladie difficile à diagnostiquer. Car les symptômes peuvent être différents selon la personne infectée et selon l'espèce qui l'infecte. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que toute fièvre en retour de zone d'endémie est un paludisme jusqu'à preuve du contraire. Ouais, donc en gros, si je reviens d'Afrique avec une fièvre, je serais pris en charge comme un palu, alors qu'au final, j'aurais peut-être juste une petite tête. Eh ouais, principe de précaution. On va rechercher en priorité une infection par le paludisme. On va procéder alors à un diagnostic biologique. Pour poser un diagnostic de paludisme, on a plusieurs cartes en main. Premièrement, le bilan sanguin te donne des signes d'orientation. On retrouve souvent une thrombopénie, c'est-à-dire une diminution du taux de plaquette. On observe aussi une anémie hémolytique. Ça, ça correspond à une diminution du taux d'hémoglobine. Ce qui paraît logique puisque le parasite se développe au sein de tes globules rouges. Mais ce qu'on va faire en priorité, c'est un examen microscopique d'un échantillon de ton sang. Le but, c'est de mettre en évidence les plasmodiums directement au sein de tes globules rouges, pour prouver que tu es bien infecté. Le premier à avoir vu les formes parasitaires dans le sang est un français, Cocorico. Monsieur Alphonse Laveyran, médecin militaire qui observe pour la première fois les hématozoaires en 1880, et qu'il décrit ensuite dans plusieurs ouvrages. Après avoir pris un peu de ton sang, on l'étale sur une lame de microscope. C'est ce qu'on appelle un frottis sanguin. Ensuite, on colore tout ça au Maigrenwald-Giemsa, un colorant spécial qui fera apparaître les plasmodiums sur les lames. Et là commence un travail minutieux d'observation. Tous ces petits ronds gris, ce sont les globules rouges, ou hématis en termes scientifiques. Le but, c'est de trouver des formes parasitaires au sein des hématis. Pour ça, il faut zoomer un peu. On se place au grossissement sang à immersion. Sur ce frottis, tu peux voir des trophozoïdes de Plasmodium falciparum, qui ont une forme caractéristique qu'on dit de bagachatons. Ou de casquodieux un peu. Ouais, si tu veux, ça marche aussi. Quand les trophozoïdes vieillissent, ils ont quelques tâches. Et il arrive parfois que les globules rouges soient parasités par plusieurs plasmodiums. Chez falciparum, on peut aussi retrouver les gamétocytes. Tu sais, les cellules sexuelles du parasite. Ils ont un peu la forme d'une banane. Le parasite est complètement vautré dans un coin du globule rouge. D'ailleurs, le nom falciparum dérive du mot fossile, qui rappelle aussi la forme du gamétocyte. Sur ces images de microscopie électronique, tu vois l'hématis qui se déforme de plus en plus en fonction du temps. Chez vivax, on peut aussi voir des trophozoïdes. Mais ils prennent beaucoup de place dans le globule rouge. On dit que les hématis sont macrocytaires. Elles sont gonflées par le parasite. Les anneaux des trophozoïdes sont larges. Et il y a des granulations typiques dites de Schüffner. On observe aussi des schizontes, cellules qui contiennent plusieurs mérozoïdes. Les gamétocytes, quant à eux, n'ont pas une forme de banane. Ils sont plutôt ronds, comme tu peux le voir. Comme on trouve un peu de tout sur un frottis de vivax, on dit qu'il est panaché. Chez Plasmodium ovalé, on observe toutes sortes de formes, comme chez vivax. Les hématis sont de grande taille et sont, comme le nom de l'espèce lindique, de formes ovales. Parfois, les globules rouges ont des sortes de franges. Les trophozoïdes ont des anneaux larges avec granulations de Schüffner. On peut aussi croiser des schizontes. Et enfin, des gamétocytes sphériques. Allez, un petit dernier pour la route. Chez Malariae, on retrouve aussi tous les stades parasitaires. Les hématis sont, contrairement à vivax et ovalés, de petite taille. On dit qu'elles sont microcytaires. Il n'y a par contre pas de granulations. La particularité de Malariae, c'est ces trophozoïdes, en forme de bande équatoriale. Ou de tranche de bacon, un peu. Oh, top, 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 top. Ça fait beaucoup d'infos, là, quand même. Ouais, je comprends bien. Le but, ici, n'est pas de tout retenir. Mais ce que je veux dire, c'est que connaître toutes ces différentes caractéristiques peuvent t'aider à poser un diagnostic. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est l'infection à Plasmodium falciparum qui entraîne l'accès grave et la mort, s'il n'est pas traité à temps. Il est donc indispensable de savoir reconnaître cette espèce. En plus de distinguer les espèces, le frottis est utile pour calculer la parasitémie. C'est le degré d'infestation par le Plasmodium. Le calcul est simple. On fait le rapport des cellules parasitées sur le total des cellules. Là, par exemple, sur ce champ, tu as une, deux, trois, quinze hématies sur environ une centaine. Ça te fait une parasitémie de 15%, ce qui est énorme. Après le frottis sanguin, on fait ce qu'on appelle une goutte épaisse. On fait un gros pâté avec ton sang qu'on étale sur une lame. Puis on observe ça au microscope après l'avoir coloré. Ça permet de concentrer le sang et ça augmente donc les chances de croiser les Plasmodium à l'observation microscopique. La troisième méthode de référence, c'est le QBC malaria test, qui est basé sur le marquage par fluorescence des formes parasitaires. Tout ça, c'est les méthodes de référence. Mais il y a d'autres possibilités pour le diagnostic. Les tests de diagnostic rapide, ou TDR, ils sont super simples d'utilisation. Il suffit de mettre une goutte de ton sang sur le test et d'attendre une vingtaine de minutes. Le principe du test repose sur de l'immuno-chromatographie. Il réagit et devient positif quand l'échantillon de sang contient des protéines spécifiques du parasite. Cependant, même s'ils sont très pratiques et rapides, ils ne permettent pas de calculer la parasitamie. Et ils peuvent parfois donner ce qu'on appelle des faux positifs. Comme je te l'ai dit au début, le paludisme est une maladie très, très, très ancienne. Hashtag tout en camion. Les êtres humains ont donc eu le temps d'expérimenter toutes sortes de traitements. D'abord issus de toutes sortes de plantes, puis plus récemment générées par la chimie. Parmi les plantes, on peut citer l'arbre à fièvre. L'arbre à fièvre, ou quinquina, est utilisé depuis très longtemps pour combattre les fièvres du paludisme, notamment par les indiens d'Amérique. Ce sont ensuite des jésuites espagnols qui rapportent la poudre de l'écorce en Europe. Mais ils ne maîtrisent pas tout à fait les dosages et ne savent pas vraiment comment le remède fonctionne. Il faudra attendre 1820 pour que deux pharmaciens français, Pelletier et Caventou, parviennent à isoler le principe actif contenu dans l'écorce de l'arbre, la quinine. Rappelle-toi, je t'ai dit tout à l'heure que le plasmodium se nourrit de l'hémoglobine contenue dans tes globules rouges. Eh ben la quinine agit sur cette digestion de l'hémoglobine. Elle pénètre dans la vacuole digestive du parasite et favorise l'accumulation du composé de dégradation de l'hémoglobine, la fer... la fer... la ferri... la ferri protoporphyrine 9, qui est très toxique pour ce dernier. La quinine est un puissant médicament qui est encore utilisé aujourd'hui, mais elle a l'inconvénient d'avoir pas mal d'effets secondaires, comme le fameux quinquonisme. Après la seconde guerre mondiale, les scientifiques parviennent à faire un dérivé antipaludique de synthèse, la chloroquine, une molécule très efficace, facile à produire, qui fonctionne un peu comme la quinine. Puis d'autres molécules de synthèse arrivent sur le marché, comme le proganyle ou la pyrimétamine. Malheureusement, les traitements ne sont pas infaillibles. Le paludisme est de plus en plus résistant à ces médicaments, en particulier à la chloroquine. Dans les années 60, le Vietnam connaît une endémie palustre désastreuse, en particulier chez les soldats qui séjournent dans des marées d'eau stagnante. Dans l'urgence, les chercheurs militaires chinois se mettent à étudier de vieux remèdes traditionnels à base de plantes. Ils s'intéressent à une plante en particulier, l'armoise annuelle, qui contient une molécule prometteuse, l'artémisinine. Après quelques expérimentations, ils parviennent à faire des dérivés semi-synthétiques de l'artémisinine, à partir du squelette de base. De là naissent l'artémétaire et l'artésunate. Ces molécules très efficaces sont déclarées par l'OMS en 2001 comme le plus grand espoir mondial contre le paludisme. Ok, donc il y a beaucoup de traitements disponibles, c'est cool ! C'est cool, mais il faut rester prudent, car Plasmodium falciparum s'adapte vite aux molécules. Comme je te l'ai dit, il est souvent résistant à la chloroquine, ce qui oblige encore et toujours à trouver de nouveaux traitements. Toutes ces molécules sont prescrites en suivant des recommandations, selon l'espèce, le terrain du patient et la gravité de l'accès. Je ne vais pas détailler chaque situation, ça prendrait une éternité. Mais tu peux retenir que pour traiter un accès grave, il faut hospitaliser en urgence le patient et lui administrer de l'artésunate. Donc tu l'auras compris, on ne rigole pas avec le paludisme. Si tu voyages, tu devras te protéger de lui. Et pour ça, il y a deux moyens. Le premier, c'est de s'opposer au vecteur de la maladie. En d'autres termes, combattre les piqûres de moustiques. Porte des vêtements longs, couvre bien tes bras, tes jambes et toute autre partie qui pourrait aguicher les moustiques. Ensuite, je te conseille d'appliquer sur ta peau un spray répulsif. Attention à ce que tu achètes. Regarde bien sur la description du produit si ça convient aux moustiques tropicaux. Enfin, sache que les anophèles piquent surtout la nuit, donc essaye de dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides. Et évite de sortir la nuit si tu peux. Le deuxième, c'est de s'opposer au parasite lui-même grâce à des médicaments préventifs. Là, tu as plusieurs possibilités. L'association Atovacone Proganil. Un comprimé par jour pendant le voyage puis pendant une semaine. La chloroquine ou bien la doxycycline. Un comprimé par jour pendant ton séjour puis continue 4 semaines après. Et un petit dernier, la méfloquine. À prendre au moins 10 jours avant ton voyage afin de tester la tolérance. Bah, du coup je m'en demandais. Il y a plein de Kenyans. Ils ont pas de traitement. Ils ont pas de protection particulière. Et pourtant ils se portent super bien. Comment ça se fait ? Effectivement, les populations exposées au paludisme au long terme développent une sorte d'immunité acquise à force d'être en contact avec le parasite. Ça s'appelle la prémunition. Ça réduit considérablement le risque de développer un paludisme grave. Mais il faut faire attention, car cette prémunition n'est jamais définitive. Un Africain qui voyage en zone non exposée pourra perdre cette espèce d'immunité en quelques années. Il existe aussi une immunité innée chez certaines personnes ayant des facteurs génétiques particuliers ou des pathologies du sang. Par exemple, les gens atteints de drépanocytose ou de déficit en G6PD sont protégés naturellement du paludisme. Leur handicap est ici une force. Je pense que je vais m'arrêter là. Il y a énormément de choses à dire sur le paludisme. Si tu veux plus d'infos, tu peux consulter mes sources dans la description. Merci à madame NDI qui a validé mon script et qui me suit depuis le début. Merci à toi mon pote Rémy, sans qui toute cette aventure n'aurait été possible. Moi, je rentre en France avec déjà tout plein de souvenirs en tête. Et déjà l'envie de repartir explorer ce monde plein de parasites. Ne rate pas mes prochaines vidéos, abonne-toi et clique sur la cloche. N'hésite pas à liker et à commenter. Et si tu as des questions, j'y répondrai avec plaisir dans la limite de mes connaissances. Allez, je te dis à bientôt sur Spiroquette ! Sous-titrage Société Radio-Canada